Comment avoir l'air intelligent ? Bonjour à tous, je suis Charline Caron, consultante en images professionnelles, experte en première impression et en prise de parole en public. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une notion, avoir l'air intelligent. Ça peut paraître un peu fun ou un peu, voilà, une blague ce titre, mais en fait, pas du tout. Je vais vous parler d'un sujet très sérieux. Il y a des statistiques qui disent que plus de 50% des gens doutent de leur intelligence, en tout cas, doutent d'être assez intelligents. Donc là, en fait, on ouvre un dossier très sérieux qui concerne le syndrome de l'imposteur, la peur de ne jamais être à la hauteur, la peur d'être jugé négativement, la peur de dire des bêtises, la peur, la peur, la peur. Paraître intelligent, en fait, ça rejoint l'idée qu'il y a un savoir-faire dans votre travail et un faire-savoir. Et lorsqu'on est dans le doute, on n'ose pas forcément faire savoir tout ce qu'on a fait, faire savoir nos compétences. Et il se peut que vous soyez dans une situation où finalement, au lieu de vous mettre en lumière, au lieu de partager vos compétences, vos connaissances et de finalement, juste de montrer ce que vous pouvez apporter aux autres, eh bien, il se peut que vous soyez en train de vous torpiller et de vous empêcher de réussir et d'avancer à cause de tous ces doutes et de toutes ces peurs. Il ne s'agit pas, en fait, d'être intelligent ou pas. C'est simplement, en règle générale, quand on se sent mal à l'aise ou qu'on se dit « Ah, finalement, je ne suis peut-être pas au niveau », c'est simplement des communications qui sont ratées, en fait. La communication, et je vais même aller plus loin que ça, la gestion des émotions. Dans notre société, on parle peu de nos émotions. C'est comme si on devait toujours être un rock, ne pas avoir d'émotions, passer outre, être fort. Alors que nos émotions, c'est simplement, c'est naturel parce qu'on est juste des êtres humains avec des émotions. Et plus vous allez accepter vos émotions, plus vous allez les comprendre, plus vous allez vous comprendre et mieux vous saurez les gérer. Et donc, mieux vous saurez gérer ces situations dans lesquelles vous pouvez douter de vous et vous demander si vous êtes à la hauteur ou pas. Avant de continuer et de vous expliquer quelle est la technique pour montrer qu'on est intelligent, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne pour recevoir tous mes conseils et pensez bien à cliquer sur la cloche de notification. Alors, l'idée, ce n'est pas tellement de montrer qu'on est intelligent parce que ce n'est pas l'idée, vous savez que sur cette chaîne, ce n'est pas l'idée d'être arrogant ou de développer un charisme qui serait malveillant pour les autres. L'idée, là, c'est vraiment de rentrer dans un bien-être, dans une assurance, avoir de la confiance en soi et se sentir bien pour atteindre nos objectifs. Donc, première des choses, si vous avez envie que vos interlocuteurs réalisent à quel point vous êtes fait pour ce job, que vous êtes compétent, performant, enfin, que vous êtes vous-même, quoi, il s'agit de montrer que vous savez vous adapter à la situation. Avoir l'intelligence de s'adapter au contexte, aux personnes, ça prouve que vous êtes dans l'intelligence puisque vous n'êtes pas focalisé seulement sur vous-même, vous êtes dans la communication et vous savez avoir le recul nécessaire, avoir l'adaptation demandée au contexte. Alors, ça va passer par différentes choses, autant sur votre choix des vêtements, sur votre style vestimentaire en fonction du contexte que dans votre attitude. Savoir vous adapter, c'est montrer que vous êtes dans l'observation. Vous savez à quel point ça me tient à cœur de vous expliquer les paramètres d'un bon communicant et lorsqu'on communique bien, c'est lorsqu'on est observateur, qu'on est curieux et qu'on s'intéresse à l'autre. Puisque toute la richesse de votre conversation, de votre attitude et de vos relations, elle est contenue dans ce que va vous dire votre interlocuteur. Donc, montrer que vous êtes intelligent, c'est montrer que vous savez gérer vos émotions. Vous n'êtes pas dans la réaction, vous n'êtes pas dans le stress, dans le fait d'être submergé par une situation, à réagir n'importe comment, sans réfléchir. Vous êtes une personne intelligente, donc vous savez prendre le recul nécessaire, vous savez vous adapter, vous savez écouter, vous savez observer et vous savez vous comporter en fonction des besoins de la situation. Ça rejoint tout ce qui est charisme. Et pourquoi une personne est charismatique ? Eh bien parce qu'elle en impose par sa présence, mais parce que dans son image aussi, on sent qu'il y a une certaine solidité, un apaisement et qu'il y a une gestion des émotions. Lorsque vous pensez à une figure charismatique, vous pouvez difficilement imaginer cette personne perdre ses moyens, devenir hystérique, ça casse son image de charisme. Avoir du charisme, c'est avoir cette solidité, cette sérénité, parce qu'on n'a rien à prouver à personne, on est dans la gestion de nos émotions, et en même temps, montrer qu'on sait s'adapter, montrer qu'on observe, montrer qu'on remarque des choses, et qu'on a juste notre attitude pour que la communication soit optimale. Donc vous voyez, on est capable malheureusement, quand on a un mauvais mindset, un état d'esprit négatif, alors cet état négatif peut venir de plein de choses, de votre éducation, de votre entourage, vous n'avez peut-être pas eu de modèle, de personnes positives dans votre vie, mais tout ça peut impliquer que vous ratez tout ce que vous commencez, vous n'arrivez jamais à décrocher le job de vos rêves, vous ratez les opportunités, à chaque fois que vous commencez une nouvelle formation, vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout. Toutes ces choses qu'on ne comprend pas, on dit mais c'est pas possible, les autres s'y arrivent, pourquoi moi j'y arrive pas, mais je suis nul, je comprends pas, je comprends pas. En fait, ça vient d'un état d'esprit qui est négatif, et vous vous torpillez tout seul. Donc la bonne nouvelle, c'est que si c'est votre cas aujourd'hui, eh bien c'est pas de désespérer, vous pouvez totalement sortir de cet état négatif, montrer de quoi vous êtes capable, montrer toute votre richesse, montrer votre personnalité aux personnes que vous rencontrez, il faut simplement apprendre ces techniques, apprendre ce qui fait qu'on arrive à montrer qui on est. Donc vraiment, abonnez-vous à la chaîne parce que ces techniques pour montrer qui vous êtes et vous sentir bien tout en vous affirmant, eh bien en fait c'est mon travail et c'est ce que j'adore faire puisque peut-être que vous avez eu l'occasion de lire mon livre ou de me suivre lors de mes lives sur YouTube, vous savez que je suis partie d'un état vraiment très catastrophique en termes de communication, je ne m'affirmais pas du tout, j'étais tout le temps dans le doute et finalement maintenant, je fais des conférences devant des centaines de personnes. Donc vous voyez, c'est totalement possible. Donc suivez bien cette chaîne, contactez-moi si vous avez besoin d'aide, il y a un lien juste en dessous de la vidéo, je me ferai un plaisir de vous aider. On est ensemble, vous n'êtes plus tout seul, montrez-leur qui vous êtes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501